... Alors, bienvenue à ma sœur que je connais de faim. Ah, bon, je suis surdécée par un peu, peut-être restez bon. Donc je m'appelle Anne-Monté-Jean-Dran, du plaisir d'être soi. Je ne sais pas si on m'a certain qu'on entend du parler un peu sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Je suis assez présente de manière générale sur les réseaux sociaux, surtout Facebook. Bienvenue dans ce cadre idyllique, donc c'est le salon Bien-être Anne-Cour, qui a lieu à tout le week-end. J'interviens moi ce matin pour une conférence sur l'intuition. Et j'interviens aussi demain avec un atelier sur la pleine conscience. Voyage au pays des sensations. Il faudrait dire des petites surprises pour ceux qui sont là aussi demain. Donc, conférence sur l'intuition. Et aujourd'hui, je vais vous donner trois clés vraiment importantes concernant l'intuition. Et on va en profiter pour bouger deux, trois bricoles, pour fluidifier l'accès pour vous à l'intuition. Donc, vous allez expérimenter deux, trois micro-exercices pour bouger un peu justement les clés où on ne peut pas aller. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous l'intuition ? On a compris peut-être ma com' un peu passée sur Internet. Quand on a la sensation qu'il va se passer quelque chose ? Donc, un peu à ce qu'il y a de la pré-commission en fait ? De ressentir à l'intérieur qu'il va se passer quelque chose dans le futur ? Oui. Donc, pour toi, ça passerait par une sensation physique ? Euh, physique ? Bah, plutôt mentale. On pense à quelque chose et hop, ça... Oui, ça arrive par la pensée. Ça arrive par la pensée. Donc, en fait, ça peut vraiment arriver par la pensée, ça peut arriver par le corps, ça peut être vraiment une sensation à l'intérieur de soi. Ok. Quoi d'autre ? C'est connecté à son cœur, en fait. Alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est plus ressentir, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est ressentir quelque chose. Mais, pour moi, c'est plus avec le cœur que la tête. Alors, la tête, elle va venir pour peut-être basculer en mots ce que le cœur ressent, en fait. D'accord. Ouais. Donc, vraiment, le cerveau, il va... Enfin, le cerveau. Le cerveau, dans sa partie analytique, va venir structurer, en fait, l'impulsion du cœur. Donc, oui, ça passe. Alors, ça passe, je vous dirais que ça passe par tous les plans, hein, de mon corps, le cœur et l'esprit. Et qu'après, ben voilà, c'est un combo, puis ça va tellement vite, finalement, au niveau, en termes de sensation, de pensée. Enfin, c'est des étiquettes, des vitesses qui sont fulgurantes. Donc, savoir, c'est arrivé par là ou par là ? Voilà, il faut déjà être assez sensible et avoir un chemin assez avancé pour faire la différence par où c'est arrivé. Donc, voilà, ça va passer par les trois canaux, donc le corps, le cœur et l'esprit. Et après, finalement, je vous dirais, savoir par où c'est passé, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Parce que la plupart des gens, ils pensent ne pas avoir d'intuition. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'écoutent pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on va laisser passer, puis finalement, on ne voit pas du donner d'importance. Donc, il y a un petit sourire à droite, écoute, oui. Ça semble vécu. Donc, voilà, qui d'autre a une petite définition comme ça, simple, pour l'intuition ? Vraiment, l'intuition, c'est un message. Des messages, oui. Pour savoir les dire, non pas. OK. Donc, je pense que vous avez vu un peu la com' sur Facebook. À un moment donné, j'ai publié une image qui disait « L'intuition, c'est le murmure de l'âme ». Donc, ça rejoint un peu à ce que vous dites. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, c'est un point d'accès aussi, pour nous, à notre moi supérieur. Mais voilà, ça transite et ça communique, effectivement, par l'intuition. Après, c'est dépendant des croyances, bien sûr. Mais de manière générale, on peut vraiment ressentir à l'intérieur de soi qu'il y a une part de nous qui est très structurée dans les gothiques et qui est assez, voilà, assez renfermée, qui a ses blessures, qu'avant, on la vit comme elle peut. Moi, c'est ce que j'appelle la petite nanou. Et à côté, il y a la grande nanou, donc mon moi supérieur, celle qui est en présence et qui connaît le chemin de vie, qui sait où elle veut aller. Donc, ma question, le murmure de l'âme, quelque part. Donc, ça, voilà, c'est dépendant des croyances, mais voilà, vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous comme votre moi optimisé, en fait, la personne qui est complètement réalisée. Vous voyez pour vous un peu la nuance, c'est tout clair pour vous ? Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Est-ce que ça peut être une image aussi ? Ça peut être une image. Oui. Ça peut être une image, ça peut être une sensation, ça peut être une pensée, ça peut être carrément un bloc d'informations, genre on a l'impression d'avoir reçu l'équivalent d'une encyclopédie en une seconde. Ça, moi, ça m'arrive. Oui. Un flash, ça peut être visuel, mais du coup, on peut avoir aussi de l'information sous forme de flash, où là, effectivement, c'est comme un package énorme qui nous arrive. quand je travaille en géobiologie ou autre, ou quand je me branche sur des structures de personnes pour avoir de l'info, des fois, j'ai tout un paquet qui arrive d'un coup. Et en fait, ma pensée, je perçois, en fait, qu'il y a quelque chose et qu'il y a un paquet d'informations qui m'a été envoyée, comme ça, mais genre d'un bloc, l'anticopédie, l'inversalisse. Et après, mon cerveau, mon mental, mon cerveau analytique, vient structurer, en fait, ça. Pour, voilà, ressortir l'information principale. C'est le truc. Alors, du coup, ça pose forcément des filtres, parce que chacun, en tant qu'être humain, on a, voilà, plein de filtres. Ce que moi, j'appelle aussi des paires de lunettes qui sont à nos croyances, notre éducation, tout ce qu'on a vécu, nos blessures. Donc, voilà, tout ça. Ça vient, effectivement, filtrer l'information. Et plus on travaille sur nous, moins il y a de filtres. Donc, voilà, plus vous allez être en transparence avec vous-même, à vous connaître, à connaître ses blessures, à connaître votre expérience de vie, à savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Enfin, voilà, plus vous allez vous connaître et plus, en fait, ces filtres vont se lever au fur et à mesure. C'est comme des voiles, en fait, un qu'on pose sur la réalité, et on ne peut pas le voir. Donc, voilà, et là, on est un peu tous logeux à la même enseigne, si ce n'est pas que des murs de déni. Et donc, plus on travaille sur soi, plus on est dans l'authenticité vis-à-vis de soi-même, et moins on a deux filtres. Et bon, il y en aura toujours un peu. Par exemple, quand vous prenez, vous mettez plusieurs clairvoyants dans un même endroit et vous leur demandez, en fait, de, voilà, qu'est-ce que vous voyez en énergétique. Et en fait, ces trois ou quatre clairvoyants vont peut-être voir des choses un peu différemment, mais en fait, l'information qui va ressortir de ça va être la même pour les quatre. Donc, pour expliquer un peu les filtres, comment ça va fonctionner, c'est-à-dire que l'info qui est en dessous, elle sera toujours bonne. Donc, c'est pour ça, moi, je parle beaucoup en termes d'informations. On entendrait beaucoup parler d'infos, justement, pour éviter tous ces systèmes de filtres. Donc, les systèmes de filtres, voilà, il y en a toujours pour les humains. Après, plus on travaille sur soi, moins il y en a, et plus l'information est claire pour soi-même. Parce que c'est pareil, des fois, c'est facile, on arrive à avoir l'information pour les gens, et alors, sur nous-mêmes, ça commence à se compliquer. Donc, pareil, plus vous allez vous connaître, et puis l'accès de vous avec vous-même, en fait, va être fluide. Donc, tout ça, ça participe aussi à augmenter ce lien de l'intuition. Plus vous allez être au clair avec vous, plus vous allez être OK avec qu'est-ce que ça me raconte à l'intérieur. Et ce qu'elle me dit, c'est plus t'y voir. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait ? On entend, on voit passer, ah ouais, mais non. Non, non, ça, je ne veux pas faire, ou voilà, parce que ça m'emmène sur tel chemin, je ne peux pas y aller, pour plein, plein, plein de raisons. Souvent, c'est le mental qui bloque, ou les peurs. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de fluidifier cet accès et de lui donner une valeur. Parce que, figurez-vous, que l'intuition est beaucoup plus intelligente que notre cerveau. Parce qu'on peut parler d'intelligence. Mais, en tout cas, ce qui passe par l'intuition, c'est vraiment une perception qui prend des milliards et des milliards d'informations que notre cerveau conscient, si on voulait le faire, on en aurait pour, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans. Donc, l'idée, c'est vraiment de fluidifier cet accès et de lui donner beaucoup plus d'importance. Donc, fluidifier cet accès à l'intuition, c'est vraiment important. Elle a la solution et voit tellement d'informations qui sont de l'ordre du subconscient qu'elle a souvent beaucoup plus raison que vous. c'est une autre part de vous. C'est vraiment l'inconscient qui parle et la capacité du corps à capter tellement des milliards d'informations qu'elle capte ce que vous, vous ne captez pas. C'est clair pour vous ? Donc, une des clés est-ce que vous avez des questions jusqu'à là ou pas ? Non, c'est bien. Ok. Donc, une des clés que je voulais vous amener, c'est très important. C'est quelque chose qu'on fait naturellement et que, quelque part, je vais vous demander de ne plus faire. C'est-à-dire, juger. Juger ce qui se passe à l'intérieur de vous. Juger cette information qui arrive à l'intérieur de vous à vous maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de, voilà, quelque part, de ne pas écouter ou, en tout cas, de ne pas agir en fonction de l'information que vous venez de recevoir à l'intérieur de vous. L'idée, c'est d'arrêter de juger, justement, tous ces mouvements à l'intérieur de manière globale et encore plus avec l'intuition. Parce que, vraiment, le langage de l'intuition, ce n'est pas le langage comme on a l'habitude de le connaître avec le cerveau analytique. Donc, on est beaucoup cerveau analytique, nous, en France. Donc, l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer les deux hémisphères et d'avoir ce cerveau tout plus sensoriel, plus intuitif, ce cerveau analytique et de travailler conjointement avec ces deux hémisphères. On est arrivé, en fait, à un équilibre. Donc, arrêtez de juger, mais fais-le en gros ! Alors, on va faire un petit exercice pour que, justement, parce que, des fois, dans la vie, on a des choix à faire et on ne sait pas quel choix, justement, on peut faire réellement. Quel est le meilleur choix, finalement, pour nous ? Parce que, nous, on cherche à analyser. On va dire ça, oui, parce que... Alors que là, moi, je vais vraiment vous amener sur ressentir. Ressentir deux chemins différents. Donc, pour vous, dans votre tête, je voudrais que vous trouviez un choix que vous avez à faire en ce moment. Je pense que ça devrait être assez simple. On a toujours un peu plein de trucs à choisir. Alors, pas est-ce que j'achète du sel et du poivre, hein ? Très bien ! Donc, ça marche aussi, hein ? Moi, je l'ai fait pour acheter les ordinateurs. Donc, on va trouver un choix que vous avez à faire dans votre vie. Est-ce que pour vous, c'est OK ? Ou est-ce qu'on va partir de ça ? Qui n'a pas de choix ? On en a un ? Super ! Donc, je vous invite à fermer les yeux. Moi, je vais en installer ici. Fermez les yeux. Déjà, on va revenir dans le corps, dans les sensations. Vous allez juste venir observer les différents points d'appui de votre corps. Les sensations qui sont attachées. S'il y a des pensées qui passent, vous laissez passer. on ne s'en préoccupe pas, ça ne nous intéresse pas. On reste vraiment sur les sensations. Comment je me sens dans mon corps ? Et quel est mon état d'être ? Sur quelle émotion ? Sur quelle couleur je suis actuellement ? Après, on s'inscrit vraiment dans l'instant présent. Son, sensation. Expiration. Et puis, à l'intérieur de vous, dans votre choix que vous allez à faire, vous allez visualiser un des deux choix. Donc, le premier. Vous vous mettez dans cette scène de premier choix. et vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Quelles sensations sont là ? Est-ce que c'est agréable, désagréable, confortable, inconfortable ? Est-ce que vous pouvez ressentir une ouverture, une fermeture ? Peut-être une émotion qui est un peu différente ? Et puis, vous allez revenir à l'instant présent. Sensation physique, point d'appui, respiration. Et puis, vous allez visualiser le deuxième choix. Le deuxième chemin. Vous projetez dans cette scène, dans ce choix. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Et tout doucement, vous revenez à l'instant présent. Dans les sensations, les sons, et quand ce sera OK pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Alors, qu'est-ce que ça a donné ce petit exercice ? Est-ce qu'il y en a pour qui ce n'était pas du tout accessible ? Moyen ? Oui, ce n'était pas très clair ? Généralement, j'ai du mal à rentrer dans ce genre d'exercice. Oui. Donc, tu pourras le refaire chez toi peut-être plus calmement. Qu'est-ce que ça a donné pour les autres ? Est-ce que vous avez eu une réponse ? Est-ce que vous avez eu une différence de sensation entre un chemin et l'autre ? Est-ce que vous avez eu un chemin où ça se contracte ? Est-ce que ça est plutôt dense ? Et un chemin où vous sentez que ça ouvre ? Ça fait du bien ? Oui. Bon, c'est ce chemin-là, il faut y aller. Donc, après, toute la difficulté, c'est de s'autoriser à y aller et d'avoir le courage de traverser des fois parce que des fois, c'est des changements de vie qu'on se demande en fait. Et ouais, t'es bien mignon moi-même, mais... Donc, voilà, des fois, ça peut prendre un temps d'adaptation et de changer aussi sa réalité pour aller dans le sens finalement de là où on se demande d'aller. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce petit exercice ? Ça, vous pouvez le faire pour tout et n'importe quoi. Juste, moi, j'avais l'impression qu'en faisant l'exercice, en fait, bizarrement, je maîtrise plus mon intuition que sur le fait quand je vais avoir un choix à faire, il y a des choses de mon corps. Enfin, je vais ressentir, je ne sais pas, une palpitation ou quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus naturel en fait que quand je m'astreins à fermer mes yeux et à avoir cette... C'est-à-dire que... Du coup, de la diriger mon intuition. Ah oui. Alors, c'est pour ça que je vous ai fait revenir à chaque fois vraiment à l'instant présent. C'est-à-dire, on revient à l'instant présent, on revient dans cette ouverture et à deux... C'est OK pour moi qu'importe tous les chemins, en fait, parce que des chemins, là, vous en voyez peut-être deux, mais il y en a 1500, 3000, 6000. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous en avez deux devant les yeux. L'idée, c'est vraiment d'être en ouverture à l'instant présent à qu'importe laquelle des deux. Parce que oui, effectivement, après, voilà, les frontières sont minces sur je me manipule moi-même. Donc, c'est pour ça que plus vous allez être au clair avec votre chemin personnel et vraiment bien enraciné dans cette vibration de l'instant présent, en fait, et dans un peu cette énergie de qu'importe, en fait, puisque je sais que de toute façon, tout est juste. Donc là, ça vous met sur la bonne, entre guillemets, vibration pour accueillir un chemin ou l'autre et donc, voilà, pouvoir ressentir plutôt qu'analyser, quoi. En tout cas, si tu as déjà accès naturellement dans ton quotidien et que c'est fluide pour toi, continue. Voilà, l'idée, c'est d'expérimenter et de fluidifier un peu le truc. Mais si pour toi, c'est déjà fluide, ne te prends pas la tête. Marquez ce que tu fais là. Donc voilà, la première clé, donc arrêtez de juger tous ces mouvements à l'intérieur parce que, ben voilà, ça va m'envoyer sur un chemin et puis là, il y a le juge intérieur qui arrive et qui dit ah non, mais tu ne peux pas y aller là-bas. Non, parce que tu comprends. Tac, 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 tac. Donc voilà, faites tout pour écouter cette vibration du cœur à l'intérieur de vous qui vous dit c'est par là le chemin. Vas-y. Voilà, même s'il faut traverser la terre, pour qui ça les renvoie de partir vivre à l'étranger ou quoi ou qu'est-ce ou d'arrêter une relation qui a 20, 25 ans. Ben ouais, mais c'est ce qu'il y a pour toi aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc voilà, après on peut creuser avant de tout démonter. C'est peut-être chercher ce qui ne convient pas aussi et voir si on peut travailler là-dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Si on ne ressent rien sur les deux... Sur les deux chemins ? Oui. Alors soit c'est qu'on ne s'autorise pas à avoir la réponse, soit c'est qu'il y a une troisième voie. Donc ça peut être les deux. Quand on ne s'autorise pas, déjà c'est vraiment se remettre dans cette vibration de c'est OK en fait. Qu'importe le chemin qui m'est proposé, c'est OK pour moi. Et si c'est OK pour moi, du coup on va accepter de voir. Sinon effectivement on brouille en fait. On brouille et on met un voile et puis on n'accepte pas de voir aucune réponse parce que non en fait. Parce que voilà. Et puis des fois, comme je disais, il y a 1500, 6000, 150 milliards en fait de chemins différents. Donc aujourd'hui des fois en visuel, on n'en a que deux. Et dans ce cas-là, on peut peut-être s'interroger est-ce que c'est juste qu'il faut que je sois peut-être dans la patience et qu'il y a autre chose qui va se proposer à moi. Et puis là, pareil, on voit comment le corps répond à ça. Ça va pour vous ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc arrêtez de juger. La deuxième, c'est apprenez à tirer sur la pelote. C'est-à-dire, vous voyez comment c'est fait une petite pelote de laine ? Donc l'inconscient et donc l'intuition aussi fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que des fois, il va vous donner une information qui vous paraît complètement débile et sauf que quand vous commencez à tirer dessus, en fait, de plus en plus, ça va se clarifier. Et en fait, d'un souvenir où vous étiez au supermarché la semaine dernière, vous allez arriver à un truc quand vous aviez six ans. Ah bah oui ! Ah bah d'accord ! Je comprends pourquoi aujourd'hui j'ai ce problème-là. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc l'idée, c'est de tirer sur l'information quelle qu'elle soit en fait qui est apportée par notre inconscient parce que c'est pas du tout structuré de la même manière que notre cerveau analytique a envie de structurer. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc faut pas chercher quelque chose de logique où, enfin, des fois, ça vous dit chat, poule, cochon d'Inde et puis après, ça passe à un autre truc. Et l'idée, en fait, c'est de suivre un peu ce fil qui nous paraît complètement alambiqué sans que ni tête mais en fait qui va bien quelque part. Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter. Et ça, on revient un peu sur les systèmes de filtres, c'est-à-dire qu'on pose des filtres en fonction des cultures aussi qu'on a. Voilà, on va être, par exemple, si vous prenez la tradition amérindienne, il y a énormément de filtres qui fonctionnent avec les animaux. Donc voilà, c'est les animaux, les machins, donc là, pareil, c'est une variété en fait de filtres. Donc ça peut passer par des animaux, bah oui, mais alors OK, et qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours un... bah quand on pose une question et qu'on veut une réponse, on nous donne toujours une réponse. L'idée, c'est est-ce que je suis OK pour entendre cette réponse ou est-ce que j'arrive à comprendre en fait ce que je me dis ? Donc l'idée, c'est que des fois, ça nous paraît complètement illogique et alambiqué, mais OK, c'est juste creuser un peu plus en fait et toujours revenir au ressenti. Et là, ça va se clarifier. Et vraiment, être OK avec soi-même et être sur un chemin d'authenticité, c'est là où ça va vraiment se fluidifier. En fait, vous allez vraiment lever les voiles au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, au début, en fait, on ne s'autorise pas parce qu'on a peur de nous-mêmes en fait. On a peur de nos ombres, mais des ombres, mais les 7 milliards et demi d'humains qu'il y a sur la planète, ils ont tous des ombres. Enfin, je veux dire, personne n'est un... et voilà, et loger en dehors de ça, quoi. Donc, c'est un chemin qu'on fait. Et quand on est OK avec ça, du coup, c'est transmuté en fait. Donc, l'idée, c'est de rencontrer un peu toutes ces facettes de nous-mêmes qu'on a tous à l'intérieur qui font l'humain. Ça ne veut pas dire que c'est les facettes de l'ombre qui guident le véhicule. C'est deux choses différentes. Ça répond un peu à ta question ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? OK. Donc, apprenez à tirer sur la pelote. très important. OK. On est bon, on est bon. Est-ce que... Parce que j'avais un autre petit exercice, ça. Pour voir un peu, justement, comment tirer sur cette pelote. Est-ce que ça vous tente de tester ? Donc, l'idée, on va se pencher sur une problématique du groupe. la timidité. Ça vous parle ? Vous êtes un peu timides tous ? Vous vous sentez concernés peut-être dans certains cas ? Non ? Il y en a qui ne sont pas concernés du tout ? OK. Non ? Il faut me dire. Parce que pourtant, ça résonne sur le groupe. OK. Alors sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez choisir une problématique. Donc, une problématique que vous avez aujourd'hui, donc que vous avez en visuel parce qu'elle est à peu près identifiée, mais pour autant, vous n'arrivez pas trop à passer la barre. Ça vous parle du coup ? Vous voyez un peu quelque chose ? Pour vous, vous n'arrivez pas finalement à transmuter aujourd'hui ? Ouais ? Tout le monde a quelque chose ? Levez la main, secours rien. OK ? Mitigé cochon d'âme ? Demande à ton intuition de t'en montrer une. Pareil. J'ai des trucs qui se passaient il y a quelques temps où j'ai bloqué. Ouais. Là, aujourd'hui, pour toi, c'est fluide. Demande à ton intuition quand on fera l'exercice de te montrer quelque chose. De toute façon, je le remettrai dans l'exercice. Donc, on va se mettre pareil que tout à l'heure. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux et puis, voilà, on va prendre un temps pour se poser. On attend les scolaires. C'est bon pour ça ? Ouais ? Donc, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et comme tout à l'heure, on va vraiment revenir à cet instant présent, revenir à nos sensations. nos points d'appui. Notre respiration. Comme elle est dans l'instant, on ne cherche pas à la modifier ou à vouloir qu'elle soit différente. et on se met dans cette énergie d'accueil de cet instant présent tel qu'il est. puis, vous allez demander, verbaliser à l'intérieur de vous, demander à votre intuition de vous montrer une problématique sur laquelle vous pouvez agir aujourd'hui. Peut-être qu'elle sera différente de celle à laquelle vous avez pensé il y a quelques minutes. vous allez demander à votre intuition de vous montrer la première étape de ce chemin de transformation. là, vous appliquez ce qu'on a vu tout à l'heure. On ne juge pas ce qui arrive, simplement, on observe. Il y a peut-être plusieurs informations qui vont arriver les unes après les autres. On ne cherche pas de logique. Simplement, on observe. On tire sur la pelote. toujours pareil, quand ça coince et je m'autorise. J'accepte. Et là, vous allez demander à votre intuition de vous montrer un des points de fixation de cette problématique. Toujours dans cette vibration d'accueil de soi-même. Qu'importe ce qu'on a à voir, à ressentir, c'est OK. Et on tire sur la pelote sans juger. Et puis, tout doucement, vous revenez à l'instant présent aux sensations physiques, au point d'appui, à la respiration. Et puis, quand ce sera OK pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Ouais, c'est un mal, tu mets un coussin. Alors, alors ça, ça peut être un peu moins confortable que tout à l'heure. ça a donné quoi pour vous ? Quand il y a des choses qui revendent comme ça, il y a un filtre qui se lève, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait, ça ? Alors, déjà, je peux analyser ce qui vient d'arriver. Après, oui. Pendant, non. Alors, ta question, c'est, est-ce que c'est un filtre, en fait, ce que tu as perçu là ? C'est ça ? Ou est-ce que c'est un filtre qui se lève ? C'est un voile qui se lève. Quelque part, c'est un voile qui se lève. C'est, j'accepte de me rencontrer, en fait, dans ma problématique et dans ses... Alors là, vous avez vu, sur la deuxième phase, dans son point, un de ses points de fixation, en fait. Donc là, voilà, je me rencontre sur ma biographie, entre guillemets. Il n'y a pas forcément de sens, pour moi ? Eh bien, du coup, voilà, ça, c'est une première étape et après, il faut continuer à tirer. Donc là, l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire un exercice, tu vois, qui fait une demi-heure, une heure, un... Alors, il y a un atelier qui est prévu le 13 octobre, du coup, que j'ai placé, si vous voulez vraiment creuser, en fait, pour beaucoup plus développer cette intuition. Donc du coup, moi, j'ai prévu un atelier qui est un samedi après-midi, voilà, dans un peu moins d'un mois. Donc pour ceux que ça intéresse, je crois que vous, je vous l'ai noté sur le truc. Donc voilà, l'idée, c'est de donner des petites clés et que vous expérimentiez, en fait, un peu, ces petites clés. Donc là, tu as dû arriver sur une première strat et vous allez tous l'expérimenter si vous le faites au long cours dans vos vies, en fait, et l'idée d'après, c'est ouais, ok, ok, je vois ce que tu me montres, est-ce que tu peux me montrer la suite ? Et hop, et après, on passe à un niveau et on passe à un niveau et on passe à un niveau. Donc là, tu as dû aller sur un des premiers niveaux et puis, ben voilà, il y a d'autres niveaux derrière et on peut, comme ça, grappiller à l'intérieur de soi pour avoir plus d'informations. D'autres questions ? Est-ce que c'était une expérience qui était assez claire pour vous ou il y en a pour qui c'était compliqué ? C'est pas venu tout de suite. C'est pas venu tout de suite. Oui, ben c'est ça. Après, on est à plus ou moins et puis ça dépend aussi des périodes de vie où on est OK pour aller se rencontrer et puis d'autres, non, on est bien dans le délit, c'est cool. Donc voilà, c'est un... Faut pas me plus... C'est pour ça qu'on parle de tête tout de suite. Peut-être, c'est possible. Ça fait du jour de manger. Ça part et celle-là, c'est revenu. Ça peut, quand on bloque la circulation de l'info et d'énergie, c'est pour ça que je te disais de renvoyer dans le sol. Ça peut, oui. Est-ce qu'il y en a pour qui la problématique qui s'est présentée était différente de celle à laquelle vous aviez pensé juste avant l'exercice ? Oui. Donc, cool, c'est intéressant. Ça arrive tout le long. C'est notre mental, il nous dit c'est là-dessus que tu vas avancer. Et puis votre intuition, il vous dit non, non, c'est là-dessus d'abord. Ok. Alors, la troisième clé, vous le voyez un peu en action chez moi, rigolez. Rigolez de vous-même. On est tous logés à la même enseigne. développez l'humour vraiment avec vous, avec là où vous en êtes, avec ce que vous faites et avec ce chemin en fait de développement personnel, quand vous allez vraiment amener l'humour de vous avec vous et cette légèreté, vous allez voir que ça va être vachement moins lourd. Donc moi, c'est vraiment une des caractéristiques de moi-même. Je suis un peu clown, un peu butin, mais c'est pas pour rien. Enfin, vraiment, c'est une force que j'ai moi dans mon chemin de vie. Donc, j'ai des bonnes fractures de vie aussi. C'est pas pour rien que je suis devant vous aujourd'hui. mais l'idée, c'est que j'ai traversé tout ça et j'ai aussi traversé parce que j'ai cette joie de vivre et cet humour aussi que j'ai développé avec moi-même. Donc, développez cet humour avec vous. Fendez-vous la gueule de vos conneries, de vos pseudo-erreurs. parce que c'est pas toujours le cas. Surtout dans des démarches de développement personnel. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y en a, ça plombe. Ça plombe, mais même des thérapeutes. Il y en a pour qui, c'est compliqué, quoi. OK. OK. Ça vous parle ? La petite phrase que je vous ai mise, c'est la vie est un jeu dont vous êtes le héros. Peut-être que ça résonne sur un petit bouquin qu'on avait quand on était gamin. Donc, l'idée, c'est que vous êtes le héros de ce jeu. C'est vous qui bougez le terrain de jeu. Il n'y a personne d'autre qui va le bouger à votre place et vous avez tout pouvoir. C'est l'avantage. Donc, l'idée, voilà, c'est de se dire j'ai tout pouvoir, je bouge ce que j'ai envie et je m'amuse. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire oh là là, bah oui, mais non, alors si je fais ça, plus, je verrai bien. OK. Bah, tiens, je vais bouger ce mur-là, ça fait quoi ? Un pays tout entier qui se déploie. Donc, voilà, pousser vraiment les murs. Donc, pousser les murs, c'est bouger ses croyances, c'est s'autoriser à y arriver, c'est se dire qu'il y a plus de choix que juste deux, c'est ouvrir un peu tous ses potentiels à l'intérieur de l'esprit et si vous l'ouvrez dans l'esprit, en fait, ça s'ouvre dans votre réalité. Donc, c'est assez impressionnant. Plus vous allez avancer, plus ça va avancer vite. Là, je viens de faire une formation de professeur de yoga. Donc, eux, sur leur philosophie, ils ont vraiment ce système en fait de karma et plus on avance dans le chemin de l'aspirant entre guillemets spirituel, puis on a une accélération du karma et donc une accélération du nettoyage karmique, des systèmes d'intégration et tout. Au début d'un chemin, peut-être, on va mettre plusieurs mois à bouger des trucs et puis après, poum, 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 on met quoi ? Quelques minutes. Et plus vous allez lancer ce moteur, en fait, et plus ça va aller vite. Et plus on est OK avec soi et plus ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, ce n'est pas des clés anodines que je vous donne. Arrêtez de vous juger. Ce n'est pas anodin. C'est fait vraiment un travail profond là-dessus parce que c'est vraiment une clé importante, pas que pour l'intuition, mais pour tout le développement personnel, le développement de votre être. C'est difficile parce que quand on a d'autres personnes autour qui viennent interférer... Les autres personnes, c'est le reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Ouais. Donc, des personnes, il y en a plein. S'il y a ces personnes-là dans ton réseau aujourd'hui, c'est qu'elles ont leur place. Donc, c'est que tu envoies l'information que tu as besoin de quelqu'un qui vienne te dire et te critiquer parce que soit tu y es perméable, soit c'est quelque chose que tu portes à l'intérieur de toi. C'est toujours le reflet en face. Donc, soit tu travailles pour gagner en force et dire, c'est bon, je n'en ai rien à faire de ce que tu me dis là. Moi, j'ai mon chemin, je suis OK sur mon chemin, ça ne te convient pas, ce n'est pas mon problème en fait. Soit tu arrêtes à l'intérieur, je ne sais pas sur quelle configuration tu es, je parle pour tout le groupe en même temps, mais du coup, soit tu arrêtes toi à l'intérieur de te juger toi-même en fait. Voilà, c'est les deux possibilités. Gagner en force, en intégrité, vous allez gagner en tout. Arrêtez de vous faire baloter comme ça, à droite à gauche par votre environnement et les gens qui sont autour de vous. Il n'y a personne qui peut vous donner le chemin, personne que vous. Les autres, ils peuvent vous guider, vous donner leur avis, épauler, certains sensoriels, du coup, vont avoir des infos et ça va vous donner des infos en plus et tout, mais au final, la décision, elle vous revient, c'est tout. et puis qu'importe en face. Ça répond ? Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Il est important d'arrêter de se juger. Et oui, alors, ce n'est pas forcément facile parce que c'est une mécanique qu'on a beaucoup en plus chez nous dans notre culture. C'est quelque chose qui a été très, qui est très fort en fait. On sait ce que le système de scolarisation avec les systèmes de notes, voilà, donc on est déjà bien dedans dès le début. Donc l'idée, c'est d'être cool aussi avec ça en fait. Ouais, bah ok, j'ai été élevée là-dedans. En même temps, j'ai choisi où je suis née. Donc ok. Et de naviguer avec ça, d'être cool en fait. Pareil, d'avoir de l'humour. Ah, salut mon juge intérieur. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue. Ça faisait au moins 5 minutes. Donc voilà, développer un peu cet état d'esprit avec vous-même. Ça va être plus cool. Et puis voilà, le juge, moi souvent, quand je tire les cartes, ouais, bah oui, il arrive régulièrement parce que c'est un des premiers trucs qu'on va aller rencontrer sur le développement personnel. C'est se juger intérieur et voilà, faire ce travail de conciliation quoi. Donc, c'est cool. Donc, apprenez à tirer sur la pelote et rigoler de vous-même. Ça vous parle rigoler ? Il y en a pour qui c'est compliqué de rigoler de soi ou de... d'avoir ce sourire comme ça à l'intérieur. Je commence à y arriver mais ça ne fait pas longtemps. C'est à force des événements difficiles et puis en fait, je me dis ça passe au-dessus et du coup, je rigole. Oui, du coup, tu as travaillé de lâcher prise un peu. Oui, c'est ça. Je suis sur le chemin ascendant. On va refaire un petit exercice. Du coup, on va aller connecter plus en profondeur ce sourire pour que vous puissiez vraiment vous en servir comme une impulsion comme ça dans votre quotidien. Donc, tout pareil que tout à l'heure. Donc, je vous invite à fermer les yeux. On va rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. On va observer les sensations, nos sensations physiques à l'instant. Donc, les points d'appui. Votre respiration. notre état d'être. Et puis, on va connecter à l'intérieur de nous cette joie. cette sensation, cette émotion de joie. On peut commencer par mettre un léger sourire sur notre visage. et rentrer dans cette énergie, cette sensation, cette émotion de la joie, de l'humour. cette ouverture de cœur. comme un pétillement, une petite poussière de fée. et ce sourire, cette vibration, cette vibration grandit. puis à l'intérieur de soi. on se dit qu'importe, je suis dans la joie. j'ai la capacité de rire de moi, de mes élucubrations mentales. c'est pas bien grave. c'est un jeu. je ressens bien cette vibration pour bien l'identifier à l'intérieur de moi pour pouvoir la connecter dès que j'en ai besoin le plus souvent possible dans ma journée. et quand ce sera ok pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. ça a été ? donc l'idée c'est vraiment de connecter un maximum cette vibration à l'intérieur de vous. regarde, je me suis fait un peu vite. on finit. donc cette vibration de joie, ce sourire à l'intérieur, c'est comme une roue de secours, je vous dirais. et voilà, tac, plus on switch en fait sur cette vibration, et ben, c'est voilà, plus on lui donne à manger et plus elle grandit à l'intérieur de nous. est-ce que vous avez des questions ? c'est tout simple. de quoi ? la joie ? je te dirais plutôt que c'est une solution. oui, je veux dire quand... l'échappatoire pour moi, enfin pour moi, ça sous-entend qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. il y a quelque chose que tu veux fuir et donc du coup, donc là l'idée c'est non, ce truc-là, ce n'est pas grave. donc du coup, tu restes ouvert même sur ce truc-là, ce n'est pas non, 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 non. de quoi ? la vibration de la joie ? non, ça ne donne pas la solution mais c'est une des solutions. ah, c'est différent, oui. pour aller jusqu'à la solution, c'est vrai que la joie... oui, ah bah c'est la vibration, en fait, plus vous touchez la réalisation, plus la joie grandit à l'intérieur de vous, en fait. le sentiment de joie, d'amour, c'est les deux vibrations, en fait, qui vont le plus prendre de place au fur et à mesure à l'intérieur de vous. ça bug. Vas-y, vas-y. Par exemple, le premier exemple, vous avez dit que vous avez deux choix. Ouais. J'y arrive pas, ni l'un ni l'autre. Je vais en rire, mais c'est pas ça qui va me donner la solution. Non, mais ça va peut-être... ça me fait rire de ne pas trouver la solution. Mais ça va peut-être te faire passer à la strade d'après, en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas la solution, soit, comme je disais, parce que c'est une question de patience. Donc c'est pas grave, j'en rigole. Ouais. Mais c'est pas pour ça que ça me donne la solution. Bah après, tu recommences. C'est moins pesant, en fait, sur les plaisir. Ah bah, c'est moins pesant, mais ça me donne pas la solution. Ouais, mais quand c'est moins pesant, on passe à la strade d'après. Ouais, c'est ça, en fait. Ça te permet d'accéder peut-être à une troisième solution que t'avais pas vue ou quatre ou cinq ou six ou de, voilà, de vraiment, j'insiste, le fait d'être authentique avec soi, c'est ce qui va vous fluidifier l'accès. Parce que la plupart du temps, enfin, c'est pour tout le monde, mais pour la plupart du temps, on n'accepte pas, en fait, de les voir. On veut pas le voir, le chemin. On veut pas se voir, on veut pas se rencontrer. Parce que, voilà, parce qu'on a peur, parce que machin, parce que truc. Donc, travailler cette authenticité, ça va vraiment fluidifier l'accès aux solutions, en fait. Et voilà, comme je disais, du coup, t'es dans la joie. Après, la joie, c'est plus un sentiment global, pas que, ok, j'arrive pas à choisir. Bon, bah attends, je vais me mettre dans la joie. Et puis, voilà, en plus, là, tu poses une attente, je vais me mettre dans la joie pour passer au truc d'après. Ah bah non. Enfin, voilà, c'est plus une vibration globale à nourrir dans votre vie de manière générale. Et puis, vous allez percevoir aussi dans l'exercice des deux chemins là, qu'en général, il y a un chemin où ça se met à pétiller et où justement, il y a cette petite vibration. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe le radar à l'intérieur. Et il y a cette petite vibration de joie justement qui s'éveille. Et là, je sais en fait, j'ai d'autres signaux, mais il y a notamment celui-là qui me dit, bah oui, c'est par là quoi. Voilà. Faites les exercices, les petits exercices qu'on a fait de manière assez régulière et vous allez voir que ça va devenir hyper fluide, ça va devenir vraiment très net pour vous. Là, c'est peut-être un premier pas en fait avec ce type de technique. Donc, l'idée, c'est de rouler sa bosse là-dedans et d'expérimenter. Et plus vous allez expérimenter, plus ça va être vraiment béton armé quoi. Donc, moi, je n'en étais pas là il y a quelques années. J'étais vraiment phobique sociale. Vous ne m'aurez pas vue en conférence. Ce n'était pas possible. donc, voilà. Donc, il y a aussi du chemin qui a été parcouru pour moi. Donc, je vous parle de trucs que moi, j'ai traversé, des trucs sur lesquels je me suis appuyée et que j'ai développé à l'intérieur. Donc, je ne vous parle pas d'un truc que j'ai dit dans un bouquin. Voilà. Moi, l'intuition, aujourd'hui, c'est mon radar principal. C'était déjà assez développé quand j'étais jeune. Mais, voilà, sans trop savoir, c'était un peu standard. Mais du coup, c'est, aujourd'hui, c'est mon chemin de guidance personnel. C'est ça, quoi. Donc, Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus prédisposés à d'autres ? Alors, je vais plus, je pense que la capacité, elle va être la même pour chacun avec l'expérience karmique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont l'avoir développé plus que d'autres. Mais tout le monde, pour moi, tout le monde peut enclencher ce chemin et la développer. Par contre, tout le monde ne part pas peut-être du même stade. mais c'est accessible à tout le monde. Hommes, femmes, on s'en fout. On est au-dessus de ça, maintenant. c'est accessible à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce qu'on touche à sa fin. Faites-vous une différence entre l'intuition et l'instinct ? Oui. Alors l'instinct, pour moi, ça va plus se rapprocher d'instinct de survie. Donc on va plus être sur le cerveau reptilien. Donc l'intuition, c'est un peu différent. L'intuition, on est vraiment sur une forme de guidance. Alors des fois, au début, c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller se rencontrer. C'est que les deux vont être un peu et puis on va être au clair avec soi en fait et aussi avec nos propres peurs en fait. Et plus on va pouvoir naviguer et vraiment donner de l'importance à l'intuition. Mais pour moi, oui, c'est un peu différent. L'instinct, pour moi, c'est encore très animal en fait. C'est vraiment le cerveau archaïque. Donc ce n'est pas la même part de nous. Et en même temps, dans l'intuition, l'intuition prend aussi en considération cette sphère-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'intuition, en fait, ça prend en charge tout l'inconscient. Donc ça va prendre en charge toutes les aires du cerveau. Ça va prendre en charge le corps. Ça va prendre en charge tous vos souvenirs. Ça va prendre en charge votre cerveau analytique. En fait, ça prend tout. Donc, notamment aussi la sphère plus instinctive de chaque personne. Mais la vibration de peur, vous allez voir, elle est très facile à détecter. Quand on est soi-même dans la peur, le signal, il est assez fluide. d'un... Non, 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 non. Ça répond à votre question ? Non ? Oui, Enfin, pour moi, c'est différent, en tout cas. Après, ça reste mon avis. Il y a d'autres ? Regardez sur Internet, Google, il sait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais vous présenter vite fait. Alors, il y a deux choses. Si vous voulez venir me voir à mon stand après, parce que, du coup, vous pouvez recevoir. J'ai construit un livret de la pleine conscience qui vous donne, voilà, qui explique pas mal de choses et qui donne déjà pas mal d'infos. Donc, si vous voulez le recevoir gratuitement, du coup, il y aura juste à me donner vos coordonnées et je vous enverrai après le salon. Mais on verra ça après au stand, en fait, parce que, du coup, il y a quelqu'un d'autre qui va venir là, derrière. Au niveau des petits événements à venir, donc, vous avez un atelier au Héron Carré le 23 septembre. Donc, on est sur une matinale 11h30. Donc là, c'est un atelier sur la respiration et pranayama, qui sont des techniques de respiration qui viennent du yoga. Donc, la respiration, vous l'entendez dans toutes les cultures du monde, c'est pas pour rien qu'on vous renvoie sur la respiration. Donc, l'idée, dans ce petit atelier qui est vraiment au niveau débutant, c'est vraiment l'idée d'acquérir des techniques simples pour fluidifier cette respiration, revenir à une respiration abdominale, faire des petits exercices, et expérimenter ce que ça donne sur le mental. Parce que vraiment, ça vient vraiment, c'est des techniques qui viennent poser le mental, un truc de fou. Donc, voilà, si vous êtes tout le temps à bip, 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 il y a un petit atelier là-dessus. Donc, après, il y a l'enseignement de pleine conscience du coup, qui ouvre ses portes. Donc là, les inscriptions sont en cours. Il y a des groupes qui commencent déjà à être bien remplis. Donc, pareil, venez me voir au stand si vous voulez plus d'infos. par rapport à ça. Vous avez un déjeuner en pleine conscience aussi. Donc là, sur le salon, vous avez Same Same, je ne sais pas si tout le monde connaît. Et du coup, Same Same, qui fait restauration à Angers. c'est un petit salon de thé bio, vegan. Donc, et tout le mois d'octobre, on est sur un mois qui est sur la méditation. Donc, on est plusieurs intervenants à venir, à avoir des événements. Donc du coup, moi, j'ai un déjeuner en pleine conscience, une initiation à la pleine conscience et puis à la fin du mois, une conférence ici, pourquoi méditer, comment s'y prendre. Donc voilà, ça, c'est pour le mois d'octobre chez Same Same. Et donc, vous avez l'atelier, développer votre intuition. Donc là, du coup, c'est plutôt une séquence de trois heures où là, on va faire plusieurs exercices pour vraiment fluidifier cet accès. Et puis, c'est bon, on lâche des trucs dont on n'a plus besoin pour avoir cet accès beaucoup plus fluide. Et vous... Il n'y a pas de lieu pour le fluide ? Non, je ne sais pas encore si ce sera en Joux ou en Rochefort. Et l'enseignement de Hatha Yoga et Vedanta qui commence aussi à mi-octobre. Donc Vedanta, c'est la philosophie en fait du yoga. Donc là, les enseignements que je propose, ils sont toujours une fois par mois. Vous n'êtes pas sur des séquences hebdomadaires. Donc, c'est une fois par mois. Et donc, il y a pratique du yoga et aussi un enseignement et de méditation et de Vedanta, donc de philosophie du yoga. Voilà ! Du coup, on va libérer la salle. Vous pouvez me suivre du coup à mon stand pour ceux qui veulent. merci beaucoup. Il y en a qui étaient là l'année dernière. Vous étiez là l'année dernière, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada